D'abord en termes de proximité, nous avons rencontré plus de 17 000 entreprises cette année avec qui nous avons travaillé, apporté nos services. Le deuxième sujet c'est qu'on a effectivement, je dirais, travaillé sur les grands projets du territoire de façon structurante, de façon à devenir l'agence du développement économique de notre territoire en tant que chambre de commerce et d'industrie, éviter les doublons, et on a fait en sorte que Provence Promotion devienne l'agence de promotion du territoire au niveau métropolitain. La méthode de cette nouvelle mandature, c'est une méthode SEB, c'est la Team CCIMP. La Team CCIMP c'est les élus, c'est les collaborateurs, mais c'est par exemple sur Ketchen, et c'est marquant, c'est le fait de faire intervenir non pas que les institutions, mais 30 chefs d'entreprise qui viennent rencontrer le futur investisseur, qui lui racontent comment ça marche sur le territoire. Et vous savez, quand un entrepreneur parle à un entrepreneur, quelle que soit la langue, la langue du business international, on se comprend. Et donc ça crédibilise et ça rassure celui qui veut investir, comme quoi l'écosystème est derrière lui, fonctionne. Et ici ça se passe aussi bien qu'ailleurs, voire même mieux. C'est une méthode plus collective, plus business, avec une gestion des projets qui est comme dans nos entreprises, c'est ça. Alors en tout cas, non, moi je n'ai pas parlé d'un changement de marque de la métropole, je dis qu'aujourd'hui dans la stratégie internationale, il y a une volonté partagée de devenir ce hub entre l'Europe et l'Afrique, le hub entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique, et que maintenant il nous faut créer une marque qui reflète de cette ambition, c'est l'étape d'après, une marque collective, et que ce sujet, je souhaite qu'il soit porté à l'ordre du jour des prochains comités de gouvernance économique métropolitains pour qu'on commence à y travailler et qu'on aboutisse sur quelque chose de concerté, de collectif. Mais je trouve que quand on va se déplacer comme ça, sur Las Vegas, on a la chance d'avoir la deuxième délégation mondiale après les États-Unis qui jouent à domicile. On perd en efficacité quand on est réparti par région, plutôt qu'être réparti nationalement avec la marque French Tech, par thématique. Et en plus, ça serait plus performant pour nos entreprises, donc ça ramènerait plus de contrats à nos territoires, et nos territoires pourraient plus communiquer là-dessus. Nous, on peut communiquer sur les sept labels qu'on a eus pour Aix-Marseille-Provence, mais si on pouvait avoir plus de contrats, plus de résultats, on pourrait mieux communiquer et on serait plus visible. Donc je crois que l'enjeu, c'est de s'organiser en fonction des salons. Là, il y a beaucoup de monde, et les décideurs qui viennent voir nos entreprises, ils vont par thème. Donc si on est regroupé par thème en tant que deuxième délégation française, on aura encore plus de visibilité. Nos entreprises auront encore plus de visibilité, en fait, et pourront faire plus de business qui sera rapporté, créer de la richesse et de l'emploi dans nos territoires.